Dans quelques instants est son invité Nicolas Mailleur-Rossignol, maire PS de Rouen, pour parler bien sûr de toutes les répercussions politiques de ces attaques du Hamas en Israël. Mais avant, c'est la chronique émotion avec Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana et bonjour Christophe. Bonjour Nina. Alors effectivement, compliqué de faire une chronique humour cette semaine, donc on m'a demandé une chronique émotion, juste, je préfère préciser quand même, c'est très compliqué pour moi l'émotion. Bien sûr. Dans le sens où je ne suis pas du tout quelqu'un d'expressif. Je ne pleure pas, je ne crie pas. Si je dois vous donner une image, dans un manège, il peut y avoir 50 loopings, les gens normaux vont crier, moi je ferme la bouche, je respire par le nez. Je pense que même un jour, si on me demande en mariage, je vais faire un petit rictus et dire merci. Donc difficile d'exprimer les émotions, mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, attention. Même là, face aux récents événements, je ressens foie, mille, tristesse, peur, angoisse, rage. La tristesse face aux pertes humaines, évidemment, qui sont, je dirais même inhumaines finalement. Là, c'est terrible parce qu'on a tous quelqu'un qui a perdu quelqu'un, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui s'avère être finalement le mari de la sœur de Jérémie. Enfin, le monde est petit, on le sait, surtout le monde fâche. Je connais les fâches dans n'importe quel contexte, aussi terrible soit-il, on arrivera à faire des liens. Bon, désolé, je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit peu d'humour et d'ironie, parce que pour moi, c'est la meilleure défense. L'ironie, c'est magique, c'est salvateur. Moi, elle m'accepte comme je suis, l'ironie. Si je pouvais me marier avec elle, je le ferais. Au moins, elle ne me quitterait pas à cause de mon rictus. Non, Jules Renard a dit « L'ironie est la pudeur de l'humanité ». Là, il y a beaucoup de personnalités qui font de l'ironie, parce que leur humanité, elle est très pudique. Elle ne sort pas beaucoup, leur humanité. Je ne parle même pas de ceux qui soutiennent carrément l'attaque du Hamas contre Israël, parce qu'on les a perdus. Eux, ce n'est même plus de l'ironie, c'est du rire brut et gras et bien grossier. Mais il y en a qui sont plus subtils dans leur humour, plus drôles, plus fins, c'est ceux qui sont silencieux. Les silences de certaines personnalités qui, en général, se disent citoyens du monde et se font les défenseurs de toutes les causes, là, c'est drôle comme il n'y a plus personne. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autant rire en ne disant rien. Ça va me faciliter la vie. Prochaine chronique, je n'écrirai rien, Ilana. Ça va être très facile, ce sera hilarant. Non, je reste bien évidemment sur de l'ironie parce que... Alors attention, j'ai une autre citation de Whipple. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai tapé sur Google, citation ironie, et je l'ai trouvé très bien. L'ironie est une insulte déguisée en compliments. Voilà donc pourquoi j'utilise l'ironie pour parler de ces gens-là. D'accord. Pour que je sois clair. Henri Bergson disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bon, j'avoue, je ne pensais pas en rire avec Anne Hidalgo. Je n'aurais jamais pensé être d'accord avec une de ces décisions. Non, franchement, elle a été super. Oui, elle a illuminé la tour Eiffel, couleur d'Israël. La marche, la tour Eiffel, des solidarisations des propos de la LFI aussi. Tant qu'on y est, si on est sur une bonne lancée, on peut mettre des petites places de parking ? Non. Peut-être pas trop en demander tout de suite. Ok, ok. Non, évidemment, heureusement, des solidarisations de ce qu'a dit la LFI. De son vrai nom, la France idiote, ou la France ignoble, ou la France islamiste. Voilà, j'en ai donné plusieurs. Vous prenez celui que vous préférez, c'est cadeau, d'accord ? Non, mais quand j'entends que Poutou manifeste un soutien total aux Palestiniens, et ce, peu importe les méthodes employées, là, je ne peux pas. En fait, les émotions, elles ne sortent toujours pas. Mais je vous le dis, je suis très énervée. Ça se voit sur votre visage. Ça se voit ? Ah, je suis contente. Non, et quand je vois Mathilde Panot qui ne veut pas reconnaître que le Hamas est un groupe terroriste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui la croient. Il y a des gens qui tombent dans le panneau, c'est le cas de le dire. Désolée, je vous ai dit ironie de temps en temps, c'est important. Non, mais c'est vrai, elle dit que c'est la branche armée responsable de crimes de guerre. Pas de souci, moi aussi, je vais devenir ma propre branche armée. On verra ce qu'elle va dire si on peut devenir responsable de crimes de sa carrière, finalement, qui n'en est peut-être pas une. Non, LFI, moi, je préfère que leur humanité à eux, elle reste bien pudique. Et comme aujourd'hui, je suis dans les citations, je vais reprendre ce qu'a dit un grand sage algérien qu'on appelle l'Oriental. Faut les dégommer. Enrico Macias, oui. Politiquement, bien sûr. Faut les dégommer. C'est comme ça que tu veux dire. C'est une très belle imitation, politiquement, évidemment. Et peut-être physiquement, mais ça en bipra. Trois mots de fin. J'ai envie de dire, je vous aime. C'est bien. Tous, que ce soit quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui sera finalement le mari de la sœur de Jérémy. Peu importe, on va trouver un lien. Parce que le monde est petit, surtout le monde fudge. Alors, le monde fudge est petit, mais franchement, il est très soudé. Il est très fort. Et je suis sûre qu'on se relèvera. J'en ai aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Eh bien, on l'espère. Amen, amen, comme on dit. Merci beaucoup Nina Azoulay. Am Israël Raï, le peuple d'Israël vivra effectivement. Nina, on vous retrouve bien sûr sur Radio-J le mercredi matin. Bien sûr, demain, nous serons avec Annabelle Nakache. Vous restez bien entendu avec nous. On va parler effectivement, Christophe, de la France insoumise, qui est critiquée de toutes parts maintenant sur la scène politique. Est-ce que le parti va pouvoir survivre à tout cela ? Vous allez en parler justement avec votre invité. Il est avec nous, c'est Nicolas Meyer-Rossignol, maire PS de Rouen.